Qui est le premier ministre du Manitoba et quel parti représente-t-il? Gary Doer, je pense, et... J'ai aucune idée. Au Canada, nous avons le droit de choisir nos représentants d'État de façon démocratique. Dans plusieurs pays du monde, les citoyens n'ont toujours pas ce privilège. Mais malgré ceci, une grande partie des jeunes ne pratiquent pas leurs droits de vote et ne s'intéressent ni au processus électoral, ni à la politique en général. Comment sommes-nous arrivés à cette situation? La sénatrice Maria Chaput a quelques hypothèses. Le jeune ne se sent insécurisé par le milieu politique. Il ne s'y retrouve pas, il ne s'y voit pas, il n'est pas nécessairement à l'aise pour faire part de ce qu'il aimerait faire en termes de changement. Lors de l'élection de 2011, seulement moins de 40 % des électeurs en 18 et 24 ans se sont présentés aux boîtes de scrutin. En comparaison, 75 % des Canadiens entre 64 et 74 ans ont voté. Des chiffres qui s'expliquent peut-être par un manque de confiance auprès des jeunes vis-à-vis leurs politiciens actuels. Depuis quelques années, on retrouve tellement de scandales parmi et chez les politiciens, élus ou non élus, que ça n'aide pas à enlever le cynisme des jeunes. Comment justement réduire ce cynisme? Ce professeur offre des pistes de solutions. Il faut promouvoir une culture de citoyenneté. Il faut faire la promotion du système politique. Il faut participer aux jeunes, préparer leurs élèves très tôt. Selon lui, c'est aussi le manque de jeunes leaders qui accentuent l'apathie des potentiels électeurs. Regardez les gens qui gouvernent aujourd'hui. Ils ne sont pas jeunes. Donc, des personnes qui ont un certain âge, pour ne pas dire qu'ils sont un peu âgés, qui gouvernent des populations qui sont plus jeunes. Selon lui, ces plus jeunes générations cherchent et trouvent leurs influences ailleurs. Les jeunes, ils sont très actifs dans les organismes non gouvernementaux, dans les associations. Ils font des bénévolats. Donc, ils servent la collectivité et la communauté autrement. Reste à convaincre ces jeunes engagés à faire le saut en politique. S'ils veulent vraiment changer les choses qui s'impliquent. La sénatrice invite les jeunes à prendre le premier pas. Ici Dominique Persquino, Radio-Canada, Winnipeg.